On se doit d'être professionnels et de se focaliser uniquement sur le terrain. Et on n'a qu'une chose en tête, c'est le match de dimanche contre Brest. Comment avez-vous appris cette annonce ? Est-ce que vous avez été surpris ? On l'a appris un peu avant le communiqué que le club nous a transmis. Comme je l'ai dit, ça fait partie un petit peu du sport de haut niveau. C'est une décision d'entreprise. Et nous, on est des simples joueurs. On se doit d'essayer d'être performant le plus possible sur le terrain. Et encore une fois, on est focalisé sur le match de Brest. Et ça fait partie, je pense que dans nos carrières respectives, on a tous connu ce genre de situation. C'est toujours des moments particuliers. Maintenant, on doit faire abstraction. Et on a un match qui est hyper important parce que, mine de rien, on a laissé passer des points en route. Ça revient fort derrière. Et c'est un match très, très important avant cette coupure de la Coupe du Monde. Vous, les joueurs, fassent aussi à ce qu'ils devaient faire maintenant, dimanche ? Oui, bien sûr. À un moment donné, quand il y a une décision qui est prise comme ça, tout le monde est, on va dire, responsable. Maintenant, on est tous des grands garçons. On est tous conscients déjà de la chance qu'on a d'évoluer en Ligue 1, d'évoluer au sein de ce club. Et on est tous conscients de l'objectif qui est le nôtre pour cette saison. Et on va faire le maximum pour le remplir. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il fallait changer quelque chose ou pas, c'était le moment ? On verra avec l'avenir. Je ne peux pas vous répondre mieux que ça. On verra dans le futur maintenant. Comme je disais tout à l'heure, même si je me répète un peu, c'est un peu bateau, mais c'est la réalité. On est des professionnels. Il faut qu'on fasse abstraction de tout ça. Il y a des supporters qui soutiennent le club. Il y a des salariés qui soutiennent le club. Nous, on est à fond derrière le projet du club. Et on se doit de donner le meilleur pour, peu importe ce qui se passe en extra-sportif, on se doit de donner le meilleur sur le terrain pour ramener un résultat dimanche. Est-ce que vous sentez une certaine pression cette semaine par rapport à ce match de presse qui peut vous faire passer une bonne traîne ou pas pour ça une bonne traîne ? Non, parce que la pression, on l'a à tous les matchs. Comme je disais tout à l'heure, on a la chance d'évoluer en Ligue 1. Cette année, il n'y a qu'à de descendre. Je pense que ça fait peur à tout le monde. Et c'est normal parce qu'on n'a jamais été confronté à une situation comme celle-ci. Maintenant, on n'est pas encore dans le mauvais wagon, on va dire, mais ça se rapproche dangereusement. C'est dommage. On a laissé passer des points un petit peu bêtes en fin de match à la maison. Et ces points, il faut les rattraper. Et ça commence dès dimanche. Est-ce que vous n'avez pas trop ressassé ces différents matchs à domicile qui ont été un peu dommageables pour trois ? Est-ce que vous avez à faire reset et puis repartir sur autre chose ? Bien sûr, il y a de la frustration sur ces derniers matchs parce que, voilà, quand on a un résultat qu'on n'arrive pas à garder, c'est frustrant. Maintenant, je pense que la chance de notre métier, c'est qu'on joue tous les week-ends. Donc, on peut vite passer à autre chose et essayer de vite se projeter sur le match d'après. C'est ce qu'on a fait cette semaine. Peu importe ce qui s'est passé en extra-sportif, on a ce match en tête. On a envie de bien finir et de passer une bonne trêve et que le club avance sereinement. Claude Robin aussi, vous le connaissiez parce qu'il était un joueur. Ça change des choses ou pas forcément cette semaine ? Non, je pense qu'il ne faut pas. Parce que Claude révolutionne tout sur une semaine. Ça serait beaucoup trop lui demander. Et voilà, Claude, je pense que tout le monde l'apprécie dans le vestiaire. Et comme il nous l'a dit, il est au service du club et il va faire le maximum pour nous aider pendant cet intérim. C'est le testing qu'il y a besoin. On regarde sur ce plan, exactement. Il a changé quelque chose, c'est en présage de l'avenir forcément. Mais est-ce que vous êtes arrivé au bout d'un moment au bout de l'aventure avec Bruno L.S ? Est-ce qu'il fallait changer quelque chose ? Je ne sais pas. Je pense que c'est compliqué à répondre. Mais malgré tout, je trouve qu'on a un groupe avec énormément de qualités. Il y a des super joueurs. Et je pense qu'on a une deuxième partie de saison vachement intéressante qui nous attend. Et je suis entièrement convaincu qu'avec ce groupe-là, on a les capacités de remplir l'objectif du club qui est de se maintenir pour une deuxième année consécutive en Ligue 1. Est-ce que tu sens qu'une partie du groupe a pu être libérée par ce départ ? On verra avec le temps. On verra avec le temps. Je pense que c'est comme chaque changement d'entraîneur. Il y a des joueurs qui en bénéficient, d'autres non. Ça fait partie, encore une fois, du métier de joueur de foot pro. Il faut être préparé à ce genre d'éventualité. Et je pense que ce sont des moments qui ne font jamais plaisir. Mais des fois, il faut passer par là pour avancer. Donc on verra avec l'avenir. Le déplacement à Brest n'est pas un bon souvenir. Il y a ça dans votre tête aussi ? Oui, bien sûr. C'est vrai que l'année dernière, quand on a fait le déplacement à la base, on avait pris une grosse gifle. Je pense que les joueurs qui sont là, tout le monde a un peu d'orgueil aussi parce qu'on a envie de se racheter de ce match de l'année dernière. Mais au-delà de ça, il y a un championnat qui est en cours. Il y a des points qu'on a laissés en route. Brest n'est pas dans la même situation que l'année dernière. Mais malgré tout, ils ont de très bons joueurs. Il faudra faire très attention à cette équipe. On dit toujours qu'il y a ce fameux déclic psychologique, ça ne peut pas tout comme terme. Mais c'est ce qu'on dit toujours quand il y a un changement de coach. Est-ce que ça peut être un des leviers pour ce déplacement ? Je l'espère parce que nous, on a besoin d'une victoire dimanche. Après, on vous appelle ça comme vous voulez, déclic, pas déclic. Mais nous, ce qu'on veut, c'est repartir de Brest avec une victoire pour passer une bonne trêve et se préparer pour la suite. Parce que je pense que ça va être inédit. On va enchaîner beaucoup de matchs. Il y a une préparation au mois de décembre. Donc ça va nous laisser aussi un peu de temps de bien préparer tout ça. Mais encore une fois, pour l'instant, chaque chose en son temps. D'abord le match de Brest, et puis après on verra la suite. Il y a des gens entre vous là, avec les mondialistes, ceux qui pourraient y aller, peut-être encore pour Ozo et Hugo. Est-ce que même Eric, il devait être déçu aussi ce matin ? Est-ce que vous parliez déjà un peu de ça, la Coupe du Monde dans le vestiaire ? Bien sûr, parce que c'est le sujet chaud du moment. En ce moment, il y a toutes les dix qui sortent. C'est vrai que moi j'ai une petite pensée pour Eric, parce que je sais qu'il était déçu, et c'est quelqu'un qui aurait mérité d'aller faire la Coupe du Monde avec les Etats-Unis. Malheureusement, il y a des choix, il y a toujours des heureux, des déçus. Après c'est à nous, coéquipiers, d'être là pour le soutenir dans des moments un peu plus difficiles, on va dire. Parce que je pense que jouer une Coupe du Monde pour son pays, ça doit être quelque chose d'incroyable. Je ne connaîtrai jamais ça, mais c'est à nous de le soutenir. Et puis ceux qui iront à la Coupe du Monde, on leur souhaite de faire le plus beau parcours possible et qu'il nous revienne en bonne forme aussi. Relativement bien. Les joueurs ont été professionnels, comme des gens qui ont accueilli un changement d'entraîneur, mais ils ont été très professionnels, ils ont été, je veux dire, corrects. Dans ces cas, il y a forcément une partie des joueurs qui est contente, l'autre pas. T'as senti un changement ? Franchement, je n'ai pas senti d'état d'âme particulièrement, des uns par rapport aux autres. Non, je n'ai pas vu ça chez eux. Vous avez pu mettre en place quelque chose ? C'est trop court ? Non, je n'ai rien révolutionné. Bruno avait amené un schéma et je me suis appuyé dessus pour ne pas changer comme ça quelque chose en une semaine. Je pense que c'était très onctueux. Donc je ne l'ai pas fait. J'ai plutôt été dans la continuité au niveau de mon équipe. Après, j'ai amené une petite patte personnelle, mais ça, je le garde pour mes joueurs. C'était plutôt une patte tactique ? Oui, plutôt une façon de faire au niveau tactique, mais rien. C'est la troisième fois que vous revenez un peu en couche, du coup ? Alors, une, deux... C'est ça, c'est ça. Et tous les 5 ou 6 ans ? Voilà, il ne me reste plus beaucoup. Très bien, très bien. Non, après, moi, je suis un disciple du club. On ne m'a pas demandé. On m'a dit de prendre l'équipe, donc j'ai pris. Ce n'était pas une demande, c'était un vœu de la direction de prendre l'équipe. On ne m'a pas demandé. Donc voilà, comme toujours, avec beaucoup de motivation et beaucoup d'ambition. On va dire ça comme ça. Et surtout, essayer encore une fois de faire le mieux possible avec un groupe que je connais quand même, puisque je suis là quand même depuis un an, maintenant. À la différence des autres fois. Maintenant, si j'ai le même résultat que les autres fois, je parle du résultat avec l'équipe, ça me va. Par contre, le résultat final, non, moi, mais... En ce qui me concerne, moi. Mais le résultat de l'équipe, je prends. Non, je prends. Non, la dernière fois, c'est-à-dire que c'est au niveau du jeu, justement, et là, les joueurs vous suivent, en tout cas. Je ne sais pas si les joueurs me suivent. En tout cas, je ne sais pas quelle va être leur réaction. En fait, il y a plusieurs paramètres. Il y a le changement d'entraîneur, certes, mais il y a aussi la trêve. Voilà, comment ils vont aborder ce match par rapport aux vacances derrière. Enfin, voilà. Il y a en fait un tas de paramètres qui va venir en même temps. On va parler plutôt de continuité dans ce qui avait été fait auparavant. Est-ce que c'est aussi parce que l'équipe n'était pas du tout au fond du trou, que ce soit ni dans les matchs, ni au classement ? Donc, il n'y a pas d'urgence forcément à tout changer, quoi. Ah, bien sûr que non. Non, 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 non. Il n'y a vraiment pas d'urgence. Je crois que l'équipe a aussi montré des belles choses. Et j'espère qu'elle est capable d'en remontrer d'autres. Voilà, on n'est pas non plus... Certes, on a fait des matchs nuls, mais ce n'est pas non plus des défaites. C'est aussi important de le dire. Vous avez aussi vous appuyé sur les cadres, j'imagine, qui étaient pour qu'ils jouaient, mais il y avait des concurrents à certains postes. Est-ce que les cadres sont aussi importants dans ces moments-là ? Oui, les cadres, mais aussi les autres. De toute façon, il va bien falloir que l'équipe se prenne en main sur ce match, parce que sinon, ça va être difficile, parce qu'on rencontre quand même une équipe qui, en ce moment, tourne bien. Parce que, mis à part sa défaite à Nice, qui est en plus une défaite ric-rac, c'est une équipe qui est très bien en ce moment. On ne la prend pas au meilleur des moments, mais bon, c'est comme ça. Parce que c'est une équipe qui a changé d'entraîneur. Oui. Il y a beaucoup, maintenant, l'idée. Oui. Et depuis qu'elle a changé d'entraîneur, ça va mieux, je trouve, au niveau des résultats, en tout cas. Plus de pression cette semaine, justement, pendant ce match ? Oui, on a toujours un peu de pression quand on est à la tête d'une équipe. Si vous parlez pour moi, oui, évidemment. Mais sans plus, je crois qu'il faut aussi relativiser les choses. Ce n'est jamais facile de perdre un entraîneur avec qui on a travaillé. Il faut le dire aussi. En plus, il puissait avec une personne qui était une bonne personne et surtout quelqu'un qui, comment dire, appliquait ce qu'il disait. Et ça, c'est plutôt rare. Donc, moi, j'ai une pensée, bien sûr, pour lui, quand on prend la suite d'un entraîneur. Mais je ne me fais pas non plus beaucoup de soucis pour lui. Et puis, bien sûr, c'est vrai que quand il y a un changement d'entraîneur, on attend une réaction des joueurs. Vous l'avez senti touché ou vous l'avez vu au téléphone ? C'est quelqu'un qui gère très, très bien ses émotions. Encore une fois, oui, bien sûr, je pense qu'il était un peu touché. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Vous êtes à priori qu'un intérim, vous concernant, à priori. Oui, oui. Vous confirmez, oui. Oui, je confirme. Vous avez un match ? Non, non, je confirme. Je confirme, ce sera qu'un intérim. Donc, voilà, c'est un peu plus détaché, on va dire. Parce que les autres fois, c'était aussi... La première fois, c'était un intérim aussi. La deuxième fois, ce n'était pas un intérim, mais... Les vacances qui arrivaient, est-ce qu'on pourrait savoir un peu plus sur ce qui est un peu prévu, là, dès dimanche soir, les vacances ? Au niveau des joueurs, Adil n'est pas forcément présent cette semaine ? Si, si, Adil était présent cette semaine, voilà. À moi de voir demain, j'en garde la primeur à mes joueurs pour savoir comment je vais évoluer. Et avec qui, surtout ? Flore est out. Tierno, Balde, est out aussi, multilatéral. Tierno, il a une cheville qui est endolorie. Donc, il est un peu juste. Je pense qu'il ne sera pas là. Est-ce qu'il y a une réflexion concernant les potentiels mondialistes ? Je pense que pour Oseau, il y a du beau, ou est-ce que je jouais ce match comme s'il n'y avait pas forcément pour O2 mondial tarien ? Non, non, ce sont des joueurs sélectionnables pour jouer comme les autres. Non, non, il n'y a pas de prévision mondiale pour eux. Et chez eux, il n'y a pas des équipements qui sont forcément un peu plus calculateurs, peut-être, dans leurs efforts ou dans leurs implications ? Ça, je ne l'ai pas vu, en tout cas, dans leurs implications. Maintenant, il est possible que dans leur tête. Mais en tout cas, ça ne s'est pas vu dans leurs implications. Voilà. Après, à moi de tirer les ficelles de tout ça, quoi. Et de faire la meilleure équipe possible. Merci. Merci. Merci.